Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. Le bain est nerveux. Nous disons la bain est nerveux. Non, ce soir, au cours du programme Les Français parlent au français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète nord-maïsien fort au cours d'un rêve. Nous avons donc 19 plaques supplémentaires que nous avons rajoutées sur le secteur de l'arrêtable. Et nous commençons ce documentaire filmé par les 5 plaques qui sont mises en l'arrêtable. Alors nous avons rendu hommage à Ernest Faurichon qui fut chef de gendarmerie à Noirétable depuis l'année 1943. Il était maréchal des logis-chefs. Il était né le 1er mai 1904 à Saint-Jean-de-Fosigny en Haute-Sawa. Très vite à Noirétable, lorsqu'il arrive, il prend contact avec la Résistance et notamment avec M. Petit, qui était percepteur à Noirétable et chef cantonal des murs. Il protège de son mieux les familles juives et la Résistance dans le secteur. Et des collaborateurs aînés étaient intervenus auprès de sa hiérarchie à Saint-Étienne pour leur signaler que dans la région de Noirétable, la Résistance se permettait beaucoup de choses et qu'il y avait un certain laxisme auprès de ces gens-là. De ce fait, il est muté à Saint-Étienne le 1er avril 1944. Mais le 15 avril 1944, le jour des arrestations de Saint-Lidier sur Rochefort, M. Faurichon est dénoncé par deux de ses anciens gendarmes. Donc M. Faurichon est arrêté, mis aux arrêts, puis emprisonné à la prison Saint-Paul-de-Lyon et livré aux Allemands. Il connaîtra les camps d'Achaud et Bukenwald, où il décèdera le 11 janvier 1944 à l'âge de 40 ans. Nous avons pu vous procurer la dernière lettre qu'il avait envoyée à sa famille, qui est très émouvante d'ailleurs. Il dit avoir, comme voisin de Paillasse, un jeune homme de noir étable. Parlant de son fils Jackie, il dit « Je ne l'ai pas vu depuis le début du mois d'avril ». Et c'est de lui que le temps me presse le plus. Il termine sur ces mots « Bon baiser à toute la maisonnée, à la maman, à la troisième fille et bientôt au plaisir de se revoir pour la berre des berres ». Malheureusement, la famille Faurichon n'aura plus de Noël. Il faut dire qu'il a reçu le titre posthume, la médaille de la Résistance, par un décret signé par le général de Gaulle en octobre 1945. Mes parents sont nés en 1912 et en 1913. Et de ce fait, incontestablement, ils ont été marqués par les récits de leurs parents de la Première Guerre mondiale. Alors, tout naturellement, quand un troisième conflit s'est annoncé avec l'Allemagne, après 1870, 1914, 39-40, ils sont entrés tout naturellement dans la Résistance. Maman vivait avec sa mère, dans actuellement maintenant la boulangerie, où elle tenait un commerce de vin spiritueux et de charbon. Et un personnage vient frapper à plus de 11h du soir à la porte en disant « Écoutez, je suis d'Artagnan, j'entre dans la Résistance et je dois faire un lien entre le général Weygand, qui était ministre de la Guerre, et un couvent situé dans les Dombes, où nous nous organisons maintenant pour rassembler le plus de munitions, puisque les Allemands voulaient prendre effectivement à nos armées les biens matériels, l'essence, et évidemment toutes leurs munitions, tout le matériel militaire. Elles l'ont bien accueilli à 11h du soir, ça devait être en septembre 1942. Et il a passé la nuit donc à la maison en demandant « Écoutez, le lendemain matin, est-ce que vous pouvez mener à Lyon ? » Alors ma grand-mère était quand même un peu affolée, de laisser sa fille partir comme ça à Lyon avec quelqu'un qui était un inconnu. Alors elle avait demandé à ma grande-tante, mademoiselle Eugénie Mousset, qui habitait à côté de la Chaumière à Noirétable, de les accompagner. Et voilà ce trio qui part sur les routes, maman avait une voiture sur les routes jusqu'à Lyon. Arrivée à Lyon, eh bien la personne qui devait être au rendez-vous pour récupérer notre fameux d'Artagnan n'y était pas. Donc on a continué le chemin jusqu'à Notre-Dame-des-Dombes. Et le soir, ma grande-tante et maman sont rentrées à plus de 11h du soir. Alors par la suite, effectivement, maman s'est beaucoup investie. Elle a distribué témoignages chrétiens. Et puis avec un petit poste qu'elle avait, elle prenait tous les soirs en cachette, avec des gens de Noirétable. Tous les soirs, ils se donnaient rendez-vous jusqu'à Point d'Heure pour écouter Radio Londres. Et voici ce qui reste du petit poste autour duquel se réunissaient maman, ma grand-mère, M. Maurice Tamin, M. René Guette, et j'en oublie probablement pour écouter clandestinement Radio Londres. Et par la suite, donc avec tous les contacts qu'elle avait noués, maman a hébergé de nombreux juifs. On les cachait comme l'on pouvait, par-ci, par-là, avec quelqu'un qui avait pris une part active dans la résistance, qui était M. Cruvillier. C'est l'affiche qui était donc au magasin de vin charbon spiritueux qu'avait ma grand-mère. Et voilà comment, pour la seconde guerre mondiale, en 1939-1945, elle accueillait les Allemands qui venaient demander du champagne, qu'elle leur a toujours refusé. Alors Papa, dès les premiers combats de 1939-1940, il a été fait prisonnier. Et quand il était dans le convoi qui partait, on ne sait où, il était avec 3-4 Bretons, et il s'est dit absolument, il ne faut pas attendre d'être trop loin pour s'en aller. Donc une nuit, ils ont sauté du train. Ils ont couché dans des fermes, et du côté de Nevers, il y a un épisode qui est incroyable, les Allemands viennent, il y avait des espèces de gîtes, où on rentrait du foin, où on rentrait des moutons et tout. Les Allemands ont tout fouillé, sauf là où ils avaient le foin, et où les 3 acolytes étaient cachés. Alors ils ont continué, continué. Ils ont trouvé un taxi, à un moment donné, il y a eu un barrage, et ils ont été arrêtés. Et là-dessus, mon père, faisant preuve, on ne sait pas si c'est de l'audace, de l'inconscience, du culot, dit aux Allemands, mais enfin écoutez, laissez-nous passer, voyez, nous sommes des travailleurs agricoles, et il faut nous laisser passer. Donc la barrière s'est ouverte, ils sont passés, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous vous en doutez, chercher un petit chemin. Alors à la suite de ça, mon père avait gagné Londres, et puis après, il a gagné l'Afrique du Nord, où il a fait le débarquement. Et mon père est donc venu pour chercher une candidate pour la liste à la libération. Alors maman hésitait quand même, elle lui dit écoutez, les listes sont closes, moi je n'ai plus du tout le temps, allez hop, vous signez. Et l'histoire à la fin, vous la connaissez, ils ont fait campagne, et ils se sont mariés. Albert Petitbou est né en 1922 dans une commune proche de Noirétable, à Choseter. Il a 17 ans au moment de la déclaration de guerre, et il s'engage pour la durée de la guerre dans l'armée française. Très très vite, il va se retrouver sans engagement, puisque la défaite a été rapide. Comme il a subi une formation de radio à l'école de l'air de Rochefort, il s'engage de nouveau pour écouter, au service du maréchal Pétain, les communications, même allemandes, puisque les rapports sont encore assez troubles entre les Allemands et les Français à cette époque. Il profite de ses connaissances pour commencer des faits de résistance. Et puis, comme il est né en 1922, il va se retrouver soumis au service du travail obligatoire, ce qu'il refuse absolument. Et ne voulant pas travailler pour les Allemands, il quitte son poste et entre définitivement dans la résistance. Quand il est repéré, il réussit à s'échapper, en changeant de département, en passant du Puy-de-Dôme dans le département de la Loire. Il échappe aux services allemands, qui sont un petit peu perdus à cette époque. Et il pense s'en tirer ainsi. À quelques jours de la libération, hélas, il est arrêté par les gendarmes de Noirétable. Et il, après différentes prisons, à Montbrison, Saint-Etienne, puis Saint-Paul-à-Lyon, il va se retrouver en camp de concentration en Allemagne, où il va connaître des problèmes de santé. Et heureusement, libéré par les Russes, il va pouvoir revenir parmi nous. Il est encore actuellement à la maison de retraite à Noirétable, âgée aujourd'hui de 94 ans, et totalement maître de ses souvenirs qu'il nous a racontés. Je pense que la somme de toutes les médailles qu'il a obtenues grâce à ses services pendant la résistance et pendant la guerre, il méritait bien cet hommage aujourd'hui. Je suis la fille de Gabriel Denis, qui est née en 1924. Il a participé avec son grand copain, Marius Dubien, à la distribution de tracts et d'affiches dans Noirétable. Ils ont rejoint le col du Chancère. Ils s'engagent dans le 3e régiment des tirailleurs sénégalais, au titre du débanchiment des armées. Ils ont participé à la campagne du Doubs, la campagne d'Alsace. Ils ont traversé le Rhin et ont fait la campagne en Allemagne. Mon père a participé au défilé du 14 juillet en 1945. Il a été démobilisé en novembre, je crois, en novembre 1945. À ce titre, comme Gabriel Denis et Marius Dubien étaient des gens très discrets, ils n'aimaient pas trop qu'on parle d'eux. Donc je me permets quand même de remercier les sentiers de la résistance qui mettent en lumière tous ces gens discrets qui n'ont pas voulu faire état de leurs activités et qui, grâce à eux, ont permis à ce que la France reste libre. Donc une autre plaque intitulée « Les Nétrablènes à la résistance » nous parle de gens de l'arrêtable qui sont investis dans ce combat. On parle de Mlle Mousset, qui deviendra plus tard Mme Mon, impliquée dans la résistance, en distribuant dès le départ la diffusion de la presse clandestine, notamment « Témoignages chrétiens ». Ce journal catholique appelait donc « À la résistance ». Elle distribuait ses journaux sous le manteau, comme elle le dit. Et puis, elle recevait à son domicile des résistants maquisards qu'elle montait après avec M. Bonnet, qui possédait une automobile. Elle les montait dans une loge à la Lâge, sur le hauteur de leur étable. Et ces maquisards, après, étaient ventilés dans d'autres régions. Alors un autre résistant, c'est Jean Bertin, c'est donc mon père, qui, à l'âge de 18 ans, s'engage dans la résistance. Il part chez lui sans prévenir ses parents et rejoint le 103e bataillon du FTP du camp Guimauquais à Fournol d'Auvergne. Après, ce maquis revient sur les hauteurs du col du Béal. Et donc, mon père participe au compas du pont Saint-Esprit et puis à la libération de tiers les 24 et 25 août. Après, il s'engage pour la 1re armée au sein du 15-2, c'est-à-dire le 151e régiment d'infanterie. Il participe à la campagne d'Alsace, d'Autriche et d'Allemagne. Il est décédé en 1975. Marius Dubien, qui est relativement jeune quand la guerre se déclenche, entre lui aussi en résistance par de petites choses. Il distribue les tracts qui lui sont fournis par Auguste Petit, le fameux percepteur de noir étable. Il distribue des tracts et très vite s'engage un petit peu plus. En 1943, il monte au maquis du Chancère, au-dessus de Saint-Pierre-la-Bourionne, et il s'engage définitivement dans la résistance armée. Il y est rejoint plus tard par son frère, Roger, qui est soumis lui aussi au STO, qui vient rejoindre les maquis. Ils sont dirigés par un neveu du maréchal de Latre de Tassigny. Est-ce que c'est ça qui va entraîner la suite ? Par la suite, ils vont participer à la libération de l'Allemagne avec la première armée du général de Latre. Marius Dubien sera d'ailleurs blessé avant d'arriver en Allemagne puisqu'il sautera sur une mine en Alsace. Il s'en tirera relativement bien. L'Alsace est quand même, à l'époque, un territoire allemand. Il a donc participé à la libération du territoire. Bien oui, le 16 août 1944, en fin de matinée, j'étais adolescent, je regardais passer les véhicules sur la route, je faisais un peu de vélo autour du village, puis j'ai vu passer deux camions avec des gens en civil qui avaient des fusils entre les jambes. Je les ai suivis et ils se sont garés un petit bois qui est en bas là, puis je me suis aperçu qu'ils prenaient la voie du chemin de fer sur un pont qui est à 500 mètres. Alors je suis rentré chez moi, et puis comme on a des fenêtres qui donnent sur le tunnel à 50 mètres, mon père de la guerre 14 avait porté des grandes jumelles. Je les surveillais qu'ils naissent ici. Et puis il y a deux de l'équipe qui sont sorties sans que je les voie, qui sont rentrés chez moi, qui m'ont tiré la veste. Un monsieur avec une tenue militaire et un deuxième en civil. Ils ont pris les jumelles, puis ils ont demandé à mon père ce qu'on avait comme famille, mes deux frères et mon grand-père nous ont rassemblé dans la cuisine avec un garde pour ne pas qu'on sorte ou qu'on ait des contacts avec l'extérieur. Entre temps, ils ont coupé les fils du téléphone qui passaient sur les bâtiments. Il y avait des poteaux par là. Un des maquisards a lancé le train à peine vitesse et ils avaient déboulonné une longueur de rails pour qu'ils restent sur le ballast. Et sur la lancée, le tunnel fait un coude. Le train a buté contre le coude. Et le deuxième train qu'ils ont envoyé de la gare n'a pas déraillé, il reste sur les rails. Et le tunnel a été obstrué pendant plusieurs mois. Et nous étant gamins avec mes frères, on aidait les gens qui laissaient leurs valises, qui montaient vers chez moi, reprendre le tunnel vers la gare pour rejoindre le train qui était à la gare pour descendre sur Saint-Etienne-Lyon. J'avais 10 ans quand la Seine-Bière est terminée. Je voyais tellement que les gens étaient heureux, heureux, heureux de voir cette amistice. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tous les gens étaient, il n'y en avait pas qui n'étaient pas heureux. Tout le monde, il n'y avait plus ni droite, ni gauche, ni rouge, ni blanc. C'était tout de la même famille, tout, tout, tout. C'était beau, beau, beau. Moi j'en pleure encore tellement, c'était beau. Enfin, ouais. Et puis alors, les gens, il fallait, allez les drapeaux français, il faut qu'ils flottent, il faut qu'ils flottent. Alors, voilà ça, tout le monde faisait des petits drapeaux, un petit morceau de drap, un petit morceau de tissu. Vous savez, c'était des oripeaux, comme dit la chanson. Alors, et puis, les uns portaient un petit morceau de bleu. T'as pas de bleu, moi j'ai pas de bleu. T'as du rouge, et bien, attends, ça t'empouvrait peut-être bien. L'amour, la paix, c'était tout ça, tout ça qui revenait. Alors, on était heureux, heureux. Et les enfants, on chantait la Marseillaise, la mairie était grande ouverte, l'église était grande ouverte. Ça allait de l'église à la mairie, on chantait dans l'église la Marseillaise, on chantait, les cloches sonnaient, tout était en joie. C'était beau, hein ? Et bien voilà, je me rappelle de ça. En juin 1944, les Allemands arrivaient sur Noirétable. Mon grand-père, Charles Pilonchéry, était chauffeur pour le monastère d'Ermitage. Il arrivait de Rouen, et au lieu dit des barrières blanches, il fit la rencontre d'Allemands qui étaient avec des mitrailleuses. Il se fit arrêter, et les Allemands lui demandaient de l'accompagner, qu'il devait le suivre. Mon grand-père, à cette époque-là, conduisait une Citroën. Il est remonté dans la voiture, et il est redescendu sur la route de Noirétable, en arrivant à cet endroit-là, qui est la coursière pour aller jusqu'aux salles. Il a sauté de la voiture, et il est parti en courant pour rejoindre la forêt. Les Allemands l'ont mitraillé, et il a sauvé sa vie en partant de la voiture. Dans l'histoire familiale, en partant par ici, il a perdu son béret, et il dit qu'il s'est arrêté, et qu'il est retourné pour récupérer son béret, et ne pas le laisser aux Allemands à ce moment-là. Sur la plaque, il y a un tableau de M. Claude Weschbosch, qui retrace ce moment de l'arrivée des Allemands à Noirétable. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri Jourdan, qui est né en 1901 à Nantes, et qui est mort en 1993 dans cette maison, le Rieux, en 1993. Donc Henri Jourdan est un intellectuel qui a fait l'école normale supérieure, c'est un agrégé de philosophie, et il a passé la quasi-totalité de sa carrière en Allemagne et en Angleterre. Donc c'est un germanophone et germanophile, qui a vécu à Berlin, donc entre 1933 et 1939, où il occupait le poste de directeur de l'Institut français de Berlin, qui était un institut qui faisait venir des intellectuels français qui travaillaient sur l'Allemagne. Donc il était au cœur de ce qui se passait à Berlin, dans ces années, évidemment, dramatiques pour l'Allemagne, où il a vu de l'intérieur la montée du nazisme. Donc je vais insister sur deux faits. L'effet de résistance d'Henri Jourdan, c'est un intellectuel très discret, mais qui a mené une activité de résistance importante. Donc entre 1933 et 1939 à Berlin, il a permis à plusieurs étudiants juifs de fuir l'enfer nazi, en leur proposant des faux papiers. Ce qui lui a valu la médaille à titre posthume, c'était une activité très discrète, même ses amis ne connaissaient pas cette activité de Jourdan au cœur de Berlin. Il a aussi permis à plein de jeunes Allemands de venir en France pour découvrir ce que c'était que la France, et pour les sortir aussi de cet esprit nazi, où la nazification était très très forte en Allemagne. Pour terminer les choses sur le premier fait de résistance, il y a un roman qui illustre assez bien cette résistance au cœur de l'Allemagne, parce que souvent on parle de la résistance en France, mais on parle peu de la résistance allemande à Berlin. Et il y a un roman qui évoque bien tout ça, c'est « Seul dans Berlin », c'est la traduction française, « Dance Falada ». Et donc Jourdan a fait partie de ces individualités qui, dans Berlin, au prix de plein de dangers, ont réussi à sauver des personnes en leur fabriquant des faux papiers. Et le deuxième fait de résistance de Jourdan, donc après 1939, l'Institut français de Berlin a fermé ses portes. Donc Jourdan est revenu d'abord à Berne, en Suisse, ensuite il a été affecté au lycée de Lyon, au lycée du Parc à Lyon, et ensuite à l'université de Strasbourg, qui était repliée à Clermont-Ferrand. Donc dans les années 1939-1944, il était dans la région. Et il est avéré qu'il participait à des faits de résistance, mais on en ignore encore l'ampleur, on a quelques traces dans des écrits, où il est manifeste qu'à Clermont-Ferrand, il faisait partie des réseaux, peut-être le réseau Cavaillès, on ne sait pas très bien. Donc c'est une période sur laquelle on a très peu d'éléments archivistiques, mais il est clair que, là aussi, un roman illustre assez bien ça, c'est L'armée des ombres de Joseph Kessel, où on a la figure de l'intellectuel, qui participe, par différents biais, à la résistance. Donc je trouve que ces deux faits-là, donc la résistance au cœur de Berlin, et la résistance dans la région lyonnaise, lyonnaise et carmontoise, illustre bien l'avis de ce personnage, qui a été un intellectuel très discret, mais qui a participé à des actions de résistance. Henri Jourdan a passé la quasi-totalité de sa carrière à l'étranger, en Allemagne, ensuite à Londres, et ensuite il est revenu en Allemagne en fin de carrière. Il a pris sa retraite dans les années 1960, et sa retraite a oscillé entre Noirétable et Antibes, où il avait un appartement. Donc il est resté dans cette maison pendant une bonne trentaine d'années, où il avait une activité intellectuelle, il lisait beaucoup toute la presse européenne, et une grande activité musicale. Jourdan était un très grand musicien, et il est enterré au cimetière de Noirétable, donc à quelques dizaines de mètres du Rio. Le 23 mai 1944, jour de la rafle des familles juives réfugiées à Noirétable, tous les hôtels du village sont visités et fouillés. C'est aussi le cas pour celui de l'hôtel de Lagarde, où Mademoiselle Jeanne Gérard, plus connue sous le pseudonyme de Jeannoux, qui est aussi ma mère, y était à cette époque employée. Elle a accepté de nous rencontrer, et bien voulu nous raconter ce qu'elle a vécu ce jour. Dans quel hôtel travaillais-tu, et qui était la propriétaire ? Je travaillais à l'hôtel de Lagarde, et la propriétaire recrutait Mme Dansette, mais était exploité par Mme Bouchet, dont le mari était prisonnier. De guerre. Prisonnier de guerre. Ils étaient prisonniers de guerre. Le 23 mai 1944, jour de la rafle, tout commence par les véhicules de la milice qui viennent stationner dans l'hôtel. Voilà, alors tu vas nous expliquer ce que tu as vécu ce jour-là. Ce jour-là, je me trouvais, c'était l'après-midi, je me trouvais seule à l'hôtel, et tout d'un coup, j'ai vu tout l'hôtel qui était encerclé, et des gars qui sont rentrés derrière, d'un dame, puis qui m'ont mis le pistolet dans le dos, et qui m'ont forcé à aller voir dans les... Visiter les chambres. Visiter les chambres. Et donc, ils sont montés, ils m'ont mis le pistolet dans le dos, on a visité les chambres, tout ça. On est montés au premier, puis au deuxième. Et moi, au deuxième étage, je leur avais dit qu'il n'y avait personne, qu'on n'avait personne, qu'on était... mais j'avais oublié qu'on avait un pensionnaire, mais qui ne prenait pas ses repas à l'hôtel, mais qui couchait à l'hôtel. Donc, quand on a ouvert sa chambre, ils ont vu les affaires, et là, ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre que... « Et ça, qu'est-ce que c'est ? » « C'est pas... » Alors, ils m'ont mis toujours le pistolet prêt, et alors, moi, je leur ai expliqué que c'est un monsieur qui venait travailler à l'époque, chez M. Fagot, qui travaillait à l'époque. Alors, je leur ai dit qu'il travaillait, j'ai oublié. Il vient seulement coucher, et il travaille chez M. Fagot. Et là, ils m'ont répondu, friseur, friseur, chaumière, je leur ai dit oui, ah oui, 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 ils m'ont dit, oui. Donc, on allait partout, l'hôtel était encerclé, tout ça. Sur le moment, je n'ai pas eu très peur, sur le moment. Et après, c'est après que la tremblote m'a pris, et j'étais... c'est vrai, j'étais... enfin, très émotionnée, très... très... c'est vrai, très... Oui, on comprends. Sur le moment, je n'ai pas eu très peur, mais c'est après que ça m'a pris, et bien sûr, jusqu'au soir, pendant deux, trois jours, j'ai été très... Très contravillée. Oui, très contravillée. Donc, ils tombent essaient tranquilles, et puis ils sont repartis. Ils sont repartis, moi, je me suis réfugiée dans la petite cuisine, mais j'ai fermé le... j'ai fermé la... la porte de l'hôtel. J'ai fermé la... la porte du... du café, quoi, du... et du restaurant. T'as fermé l'établissement. Oui, j'ai fermé l'établissement, et quand elle est rentrée, ma patronne, j'ai ouvert, et... Tu lui as expliqué ce qui s'était passé. Voilà, exactement. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Voilà, exactement. Donc, il disait, friseur, friseur ? Oui, parce que quand je leur ai dit, ah oui, j'aurais dit, j'ai oublié, j'ai oublié que c'était un... un monsieur qui venait coucher seulement et qui travaillait, donc chez M. Fagot, Chez un coiffeur. Qui était coiffeur. Ah oui, il y en a un qui m'a dit, oui, friseur, friseur, chaumière, chaumière. Donc, pour résumer, c'est bien parce qu'on a un peu travaillé sur cette journée, et on pense que cette fouille, enfin, cette rafle a été menée conjointement par la milice et les Allemands. Voilà. Donc, à ton avis, donc, cette personne qui dit friseur, friseur, était plutôt allemand-français. Voilà, j'avais dit deux, oui, j'avais dit deux. Voilà, voilà. Merci, ma mère, quelques années après, devant l'hôtel de la gare, évidemment, certainement toujours avec ce souvenir de ce qui s'était passé dans cette journée, quoi, du 23 mai 44. Alors, ce pensionnaire qui, donc, qui était, qui logeait, donc, à l'hôtel de la gare, travaillait chez M. Fagot, qui était coiffeur à Nord-Étable. Qui était coiffeur à Nord-Étable. Et comment s'appelait ce monsieur ? Ce monsieur s'appelait José Cantador. Voilà. José Cantador. Je crois qu'il faut rappeler que le jour de cette traf, donc, du 23 mai 1944, six juifs ont été arrêtés sur la commune de Nord-Étable. On va rappeler leurs noms. Michel Grumbach, 65 ans, mort à Auschwitz. Michel Giganovic, 19 ans, mort à Auschwitz. Alors, Charles Giganovic, pardon, habitait à Bourouard, sur la commune de Saint-Julien-la-Maitre. Edmé Hirsch, 37 ans, morte à Auschwitz. Armand Hirsch, 50 ans, mort à Auschwitz. Claude Hirsch, 13 ans, le seul survivant. lui qui habitait à Nord-Étable avec ses parents à l'Achona. Et enfin, René Meillère, 33 ans, mort à Auschwitz. Le 27 juillet, 30 hommes de la 8e compagnie venant de Lérigneux sous les ordres de Roger Bellica, Bellica, alias Alain, et 30 hommes de la 7e compagnie de la Loire partent en expédition avec comme objectif la ville de Boinsurignan pour réquisitionner des véhicules et du carburant et pour faire respecter la réglementation des prix en ce jour de fois. Un train allemand en promenance de Boinsurignan entre en gare Noiretta. Devant la locomotive, une plateforme sur laquelle sont attachés deux résistants prient les armes à la main ce même jour à Boinsurignan. Pierre Rodier de Saint-Jean-des-Olières dans le Puy-de-Dôme, Roger Conner de Cieux en Haute-Vienne. L'un d'eux a le genou brisé par une balle. Sa blessure est infectée de parasites. Un bref arrêt est juste le temps de remplir les réservoirs d'eau et aussi de montrer pour l'exemple aux personnes présentes que les patriotes qui ont choisi de résister ne sont pas épargnées par leur méthode barbare. Le lendemain, les Allemands les feront défiler dans les rues de guerre. Le 28 juillet, ils seront conduits au moulin Tarentais près de la Vidalie puis fusillés après avoir creusé leur tombe. Aujourd'hui, quelques personnes de la région qui auraient voulu pouvoir porter aide aux supplicieux se souviennent encore du passage de ce qu'on voit de la cruauté. Donc, ma mère ici présente va nous rappeler ce qu'elle a vu ce jour-là puisqu'elle était présente lorsque le train est passé en gamme dans la Vidalie. J'étais toujours à l'hôtel et derrière, il y avait un jardin qui donnait tout de suite sur la voie ferrée. Et donc, j'ai vu passer ce train et il y avait une chaleur étouffante et il y avait les résistants qui étaient attachés en croix par les deux jambes et les deux bras en plein soleil sur un wagon. J'ai vu ça, c'était en début d'après-midi. Ça m'a laissé quand même un très mauvais souvenir. Ça m'a laissé quand même beaucoup de... Ça m'a laissé quand même beaucoup de... de vilains souvenirs de tout ça, de cette époque. Deux maquiseurs ont été faits prisonniers par les amnins. Il s'agit donc de Pierre Rodier et de Roger Conner. Et un autre résistant ce jour a été tué. Il s'agit donc d'Alphonse Mouillot à l'âge de 25 ans. C'est la photo d'Alphonse Mouillot le résistant qui a été tué donc le 27 juillet 1944 à Boins-sur-Lignon. Il était âgé de 25 ans. Et donc là, une cérémonie avait été faite à son honneur en Boins-sur-Lignon en 2003 rappelant son sacrifice avec la pose d'une plaque pour tensionner. photo très émouvante c'est celle de Pierre Rodier. Elle a été trouvée dans les poches de ses vêtements lorsqu'il a été fusillé au moulin de Tarentais à Thiers. À cette époque donc tu étais fiancée avec Jean Bertin qui sera évidemment mon père et qui était lui-même dans la résistance. Il était dans la résistance oui mais au début quand il est parti je ne savais pas où il était. Mais il est parti sans prévenir ses parents. Sans prévenir personne. Il est parti sans prévenir personne à cette époque il vivait avec sa maman qui était bleu et moi j'étais chez mes parents et donc il est parti et on ne savait pas où il était. Il est resté très longtemps sans avoir de nouvelles. Et un beau jour une nuit il est venu en cachette dire à sa mère qu'il était parti dans le maquis et qu'il était je ne sais plus dans le maquis d'Ovène sur le col du Béal voilà 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 puis après il a fait le et c'est la seule fois que tu l'as vu donc qu'il est venu voir sa mère pour lui dire je n'ai pas vu moi tout ça ce qui est marrant ce qui est paradoxal c'est que dans toute cette période qu'il est resté au maquis évidemment il ne fallait pas perdre je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu oui alors si tu veux pour résumer et donc il s'était engagé au camp Gimoke 103ème bataillon avec épée du camp Gimoke donc qui a vu le jour des environs de Fournol après ce maquis est venu s'installer aux environs du col du Béal et donc mon père avec ce maquis a participé avec le camp Gimoke a participé à la libération de la ville de Thiers et au combat du pont Saint-Esprit puis comme la plupart de ces maquisards après il s'est engagé pour la campagne Reine à Nub pour les campagnes d'Alsace d'Allemagne et d'Autriche au sein de la première armée voilà nous voilà le jour de notre mariage mon mari était toujours en militaire et nous voilà tous les deux heureux le jour de notre mariage je suis marié 21 décembre 1944 la première permission de mon mari et donc là après je ne l'ai que revu mon fils qui est né le 13 avril 1944 13 avril 1944 45 pardon 45 il avait 3 mois lorsqu'il a vu son père et voilà la photo quand il est mis en permission et avec son fils Bernard qui a qui avait 3 mois oui je l'ai signalé que ce ce vendredi 13 avril 1944 jour de la naissance de mon frère Bernard mon père traversait le Rhin sur le pont de Kelle pour aller à la conquête de l'Allemagne avec ses compagnons mon père mon père d'abord étant prisonnier d'Allemagne ma mère est venue habiter chez ses parents chez ma grand-mère donc au village de Brisset commune de laissale et un jour elle a vu passer une colonne d'Allemands avec une paire de bœufs qui tractaient qui tiraient un canon et là elle a su qu'ils allaient donc faire brûler la ferme de L'Ange-Sagne J'ai connu la ferme L'Ange-Sagne qui avait été bombardée par les Allemands dans les années 50 et puis j'ai eu l'occasion de visiter assez souvent parce que ma famille était originaire de cette ferme Oui les Allemands étaient à Tchaboloch assez nombreux et puis sur une dénonciation de quelqu'un on ne sait pas qui sur L'Ange-Sagne la ferme que nous sommes ici il y avait des maquisards qui étaient cachés quand ils ont été dénoncés donc les Allemands sont montés avec leur camion mais leur canon ne pouvant pas passer leur camion pour venir jusqu'à sur les lieux ils ont arrêté un débardeur avec son char ils ont attelé le canon au char et avec ses bœufs ils l'ont obligé à monter sur les lieux ensuite les Allemands se sont arrêtés à une centaine de mètres d'ici ont mis leur canon en position et ont envoyé les obus sur la ferme mais les maquisards avertis étaient partis depuis assez longtemps le garde avait été arrêté qui était un oncle à ma femme M. Bernardin ils l'ont descendu à Thiers ils l'ont gardé 48 heures il a été renvoyé chez lui il n'y avait aucune preuve que c'était lui qui avait averti les maquisards cette paire de bœufs donc avait été réquisitionnée par les Allemands et cette paire de bœufs appartenait donc à un Émile Émile Genet qu'on appelait familièrement Milou alors mon cousin donc René Genet est né le 2 février 1922 et en 1944 donc pour échapper au STO au service travail obligatoire il se cacha dans le grenier de notre grand-mère au village de Brisset commune de l'Essal de temps en temps pour sortir un peu de ce grenier cet enfermement il allait comme chauffeur livrer quelques camions de bois de la Syrie d'Evernois à la truffe commune de Chaboloche et là dénoncé il fut arrêté par les Allemands dirigé ensuite sur Compiègne il retrouva son copain d'enfance de Chaboloche Jean-Claude Stéouard ils prirent la direction bien sûr d'Auschwitz Birkenau ensuite Buchenwald Flossenburg et là pendant quelques temps il était malade donc affaibli malgré le soutien de Jean-Claude notamment son copain de Chaboloche et de ses camarades il fut lâchement je dirais assassiné par par les Allemands René bien sûr il fut ensuite le four crématoire et René avait 22 ans donc le 17 janvier 1944 sur ordre des responsables de la résistance du département de la Loire la voie ferrée entre Saint-Julien-la-Vêtre et Saint-Turin dans la vallée des ruines est sabotée ce sabotage a été réalisé par le maquis Désiré Larchevêque donc Désiré Brigandet Larchevêque Elmer Salgo avec l'aide du maquis Vaillant Couturier avant le déraillement au lieu dit Passafolle des pétards SNCF avaient été mis sur la voie ferrée pour arrêter le train et les voyageurs ont été invités à descendre et c'est un chauffeur de locomotive du camp Vaillant Couturier un dénommé TED qui a lancé la machine à toute vapeur dans les ruines et arrivé au lieu où les explosifs étaient installés Brigandet et Pontadie ont fait sauter la voie ferrée la locomotive est descendue au fond du ravin et les wagons sont couchés sur le talus c'est un acte de guerre qui a permis à ce que la voie ferrée soit coupée entre Saint-Etienne et Cormand-Ferrand pendant plusieurs semaines alors le problème de Brigandet si vous voulez ça avait été il s'est fait pas mal de soucis parce qu'il avait mis ses explosifs quelques mois avant alors il se doutait un petit peu de l'efficacité de ses explosifs mais en réalité tout a très bien marché nous sommes maintenant à Saint-Turin nous allons rendre hommage à un enfant du pays René Pontadie il habitait à la Grande Jeanne sur la commune de Champollie mais il est considéré comme habitant de Saint-Turin évidemment puisqu'il est enterré dans ce petit cimetière de la commune alors René Pontadie en 1942 prend contact avec ses cousins à Clermont-Ferrand qui sont dans la résistance lui-même accepte de rentrer dans la résistance et à son retour à Saint-Turin il contacte Prologe Brigandet et lui demande éventuellement si lui aussi voudrait épouser la cause de la résistance Brigandet sans hésitation lui répond positivement donc ils sont à l'origine tous les deux du premier réseau de résistance et de la création d'un premier maquis après il est venu les renforcer Elmer Salgo et puis Louis Ackermann et c'est là donc qu'ils ont créé le premier maquis de réfractaire Oesteo au Rocher du Chez-Gronlet et après ils ont créé un maquis armé qui a été le maquis Désiré Larchevêque ils ont participé René Pontadie et ses camarades au sabotage de la voie ferrée et donc il a été arrêté le 7 avril 1944 et déporté à Dachaud il en est revenu diminuer physiquement évidemment et il est mort en 1947 des suites d'expériences médicales pratiquées dans les cas il a fait partie d'un convoi de 720 résistants qui ont été déportés ce convoi est parti donc le 24 juin 1944 de Lyon pour l'Allemagne parmi eux se trouvaient d'autres résistants du secteur dont on va parler Fournay-Faillard Signoret Petitbou et Faubrichon notamment nous sommes dans le bourg de Saint-Dizier-sur-Rochefort sur la place du banlieue Muromort ce bourg comptait environ 1000 personnes au moment des faits cette place porte le nom d'Eugène Fournay-Faillard il était né à Saint-Dizier-sur-Rochefort en 1903 il apportait son aide au STO au réfractaire du STO et au Maki aide matérielle et aide financière aussi il transmettait notamment des informations fournies par le chef de gendarmerie Faubrichon de Noirétable de Noirétable qui était un copain de régiment à lui en 1944 ils vont être dénoncés ils arrêtent aussi Émile Signoret Émile Signoret est facteur de Saint-Dizier-sur-Rochefort depuis 1936 il est né à Saint-Dizier lui aussi origineur du village il est accusé par une personne qui travaille à la poste de fournir du courrier à un chef de réseau Paul Hoche Brigandet il va être dénoncé et arrêté il va être comme Fournay-Faillard interrogé à la mairie ici ensuite emmené à Noirétable puis descendu à la prison de Saint-Étienne et ensuite détenu à la prison de Saint-Paul à Lyon le 29 juin 1944 les détenus de la prison sont embarqués et déportés à Dachaud Eugène Fournay-Faillard va mourir en camp de concentration à l'âge de 41 ans de problèmes cardiaques Maurice Raillère Maurice Raillère est né en 1921 et il fait partie des classes qui étaient soumises au STO au service du travail obligatoire il se cache il plonge dans la clandestinité il se cache dans le maquis il va être arrêté chez ses parents et incarcéré à Saint-Étienne puis à Lyon et il va être déporté en Allemagne il va être déporté dans différents camps dont le camp d'Auschwitz en janvier 1945 l'avancée des troupes soviétiques précipite l'évacuation d'Auschwitz-Birkenau par les nazis c'est ce qu'on a appelé les marges de la mort il va se retrouver affecté au camp de Mauthausen et il va être libéré le 22 mars 1944 au camp d'Ebenzé par l'arrivée des troupes américaines ensuite il passe à l'hôtel Lutetia qui est le lieu de rassemblement des déportés et il va rejoindre le village de Saint-Étienne sur Rochefort à Noir-et-Table il a pris un taxi son père était venu à sa rencontre à vélo il l'a croisé sur la route il a demandé au chauffeur de taxi de s'arrêter il est descendu et son père ne l'a pas vu ne l'a pas reconnu et Maurice lui a dit c'est moi papa je suis Maurice et le père s'est effondré nous étions le 25 mai 1945 il avait 24 ans et il pesait 33 kilos et il est mort le 22 juin 1994 et je me souviens de l'émotion dans le cimetière lorsque pour ses funérailles a retenti le chant des partisans Erwin et Fanny Salgo sont des juifs communistes lui est né à Berlin en 1910 sa femme est née en Ukraine et en 1938 il rencontre à Biarritz un couple d'originaires de Saint-Étienne-sur-Rochefort M. et Mme Bertolin visiblement il cherche à fuir l'Allemagne nazie et même la France ce couple leur propose une maison qu'ils détiennent sur la commune de Saint-Étienne-sur-Rochefort leur disant qu'ils seront au calme sans risque ici ils viennent s'installer visiblement en 1940 au moment de la débâcle en mai-juin 1940 ils s'installent dans la maison qui est en face de nous le gouvernement de Vichy édite les premières lois anti-juives ils se font recenser on retrouve leurs fiches à Saint-Étienne aux archives départementales ils se font recenser comme israélites en 1943 un matin d'octobre 1943 des gendarmes viennent pour procéder à son arrestation deux gendarmes passent par devant de la maison un gendarme est posté derrière dans les jardins et lui s'évade s'échappe par le jardin il renverse le gendarme qui l'attendait derrière et puis il plonge à la clandestinité il va rejoindre le maquis armé désiré l'archevêque et en juin 1944 alors qu'il y a eu le débarquement en Normandie les maquis du coin sont appelés à venir arrêter ralentir la progression des troupes allemandes stationnées dans le sud-ouest de la France et il va mourir il va être tué dans un accrochage avec une colonne allemande en juin 1944 son nom est porté sur le monument aux morts ici parmi les victimes de 1939-1945 nous nous trouvons devant la mairie de la Côte-en-Cousin pour rendre hommage à Paul Oche-Brigandet pour nous c'était un personnage hors du commun évidemment il a fait beaucoup oeuvrer pour ce combat de la résistance au point de vue local il sera le fondateur et le chef du maquis avec Salgo Désiré Larchevêque il participera avec ses camarades aussi comme on l'a déjà dit au sabotage de la voie ferrée le 17 janvier 1944 après l'incendie de la loge de Thierbeuf ce maquis partira pour les combats du Mont-Bouchet je voudrais juste rappeler qu'il était né le 11 octobre 1912 à Sérély en Côte d'Or il était venu s'installer avec sa famille donc son père et ses frères entre les deux guerres à la Côte-en-Cousan comme entrepreneur de travaux publics Pologe Brigandet promu chevalier des légions d'honneur au titre de la résistance titulaire de la croix de guerre et de la médaille de la rédiscence il décède à Argelès-sur-Mer le 16 juin 2004 donc nous allons aussi parler de Pierre Robert Pierre Robert était un jeune résistant qui était né à Lyon Pologe Brigandet l'avait beaucoup utilisé notamment comme agent de liaison et Pierrot m'expliquait par exemple qu'il était chargé il portait des plis au responsable de la résistance à Saint-Etienne qu'il cachait dans le cadre de son vélo après l'incendie de la loge de Thierbeuf Pierre Robert rejoint le maquis désiré l'archevêque et il participera également lui aussi au combat du Mont-Bouchet à son retour du combat du Mont-Bouchet le 3 juillet 1944 il est arrêté il est emprisonné à Montbrison puis relâché n'ayant pas de preuves suffisantes pour son appartenance à la résistance il s'engagera après au 103ème bataillon du camp Guimboquet participera à la libération de Thiers puis il rejoindra la première armée au sein du 15-2 c'est-à-dire le 152ème régiment d'infanterie où il fera toute la durée de la guerre dont les campagnes d'Alsace d'Allemagne et d'Autriche je me rappelle avoir discuté avec lui de cette période et il m'avait dit que ses combats avaient été très meurtriers je voudrais juste rajouter qu'il a été maire de la commune aussi pendant pas mal d'années et qu'il est décédé en 2008 voilà alors après on voudrait rendre hommage aussi à ces personnes qui ont aidé le maquis parce que c'était très dur de rester dans les maquis manque de vivre manque de contact et tout ça et on a des gens dans notre secteur qui ont bien aidé par leur patriotisme ce maquis c'est le cas de Marius Marcoux je sais que dans ses écrits et dans ses mémoires Paul Brigandet rappelle souvent que ce monsieur leur avait donné beaucoup d'aide ce maquis si vous voulez il était sous les ordres du colonel Gaspard chef régional des FFI d'Auvergne si on veut même ce maquis était dans le département de la Loire mais il dépendait des maquis d'Auvergne et l'agent de liaison entre le colonel Gaspard et le camp désiré se faisait par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Bourdel qui était facteur receveur au Brugeron mais je pense qu'on va laisser à son fils le soin de nous parler plus profondément de son père au moment de la période de la guerre j'avais entre 3 et 8 ans et je vivais à la poste chez mes parents au Brugeron c'était donc dans le département du Puy-de-Dôme mon père lui avait fait la guerre des 14 il était ancien combattant et il avait toutes les médailles à l'époque lui avaient été décernées et il avait été marqué psychologiquement par ce conflit et par ailleurs il avait été blessé de guerre et gazé de guerre si bien qu'en 1941 il avait pris ouvertement et publiquement position contre le régime de Pétain et là je dois dire qu'il a été tout de suite inquiété parce qu'il était à la fois élu municipal mais il était également fonctionnaire et c'est la préfecture qui avait mené une enquête à son sujet alors il a eu par la suite une action d'agent de liaison il vivait à la poste et ce qui lui permettait à la fois de recevoir et d'émettre des messages ce qui avait une importance stratégique importante comme vous le savez la commune de la Chamba est un haut lieu de la résistance et quelques anciens possèdent des anecdotes intéressantes et relatent cette époque et les faits marquants localement nous avons inauguré une plaque près du monument aux morts l'an dernier en août pour la commune Gentou et Joselou ont été mis à l'honneur j'ai bien connu ces deux frères qui habitaient dans ce bourg mais n'oublions pas tous les autres et les femmes également celles et ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour notre liberté il y a 70 ans il faut entretenir la flamme du souvenir pour ne pas oublier pour ne plus revoir ces horreurs aujourd'hui nous allons écouter les enfants de Gentou et Joselou Lucette Berthaud fille de Gentou et Hélène Fafournoux fille de Joselou merci à elle et aussi à Jeannot Chavarin ils sont notre mémoire vivante mes parents toutes les années de guerre se sont employés à soutenir les résistants qui étaient dans la commune et puis il n'y avait pas que mon père il y avait mon oncle il y en avait des tas d'autres il était facteur des postes à la Chambat et il tenait le café au début du village voilà et c'est là qu'il y avait souvent les réunions des résistants dont les chefs principaux à l'époque étaient Monsieur Petit le percepteur Monsieur Faurichon et des résistants qui venaient essentiellement de Clermont une première fois les résistants sur le canton de Noirétable ont volé un camion appartenant à la milice à la gestapo on ne sait pas trop qui ils l'ont monté à la Chambat comme il y avait légèrement de neige il y a eu des traces donc la police a pu suivre ces traces et ils ont trouvé le camion à la Chambat dans la grange justement de Madame Fournet-Fayard et alors les résistants étaient couchés chez mes parents ils ont réussi à s'enfuir avant que le bourg ne soit complètement cerné parce que dans l'heure qui a suivi le bourg a été cerné une fois les résistants les conducteurs du camion partis évidemment ils sont venus fouiller la maison ma maman avait eu le temps de refaire convenablement le lit c'est là aussi ce jour-là que ma maman a fait brûler tous les documents concernant la résistance elle a tout fait brûler dans le fourneau sans que ceux qui étaient près d'elle s'en rendent compte le facteur montait de noir et table il apportait le courrier à la Chambat et c'est mon père qui l'a relayé le facteur noir et table et partait faire la distribution du courrier dans tous les villages environnants et entre autres ceux qui étaient occupés par la résistance ils ont de nouveau fouillé la maison ils n'ont rien trouvé ils ont emmené mon père directement à Autun il y est resté jusqu'à la libération il a été libéré le 8 septembre on a su par Rouen le mouvement de la résistance de Rouen que grâce à une secrétaire des allemands qui travaillaient en fait pour la résistance qui a fait disparaître un certain nombre de dossiers et donc de là puisqu'ils n'avaient plus de preuves donc mon père n'a pas été emmené en Allemagne et il est revenu parmi nous à cette date là le 8 septembre 1944 mon père naît en 1902 a vécu à la Chamba où il était boulanger mais depuis 1935 il a été aussi élu maire de la commune à la déclaration de guerre il est mobilisé tout de suite et il va partir vers le front pour conduire les cavillons de ravitaillement qui montaient au front en 1940 il est démobilisé et il revient à la Chamba où il va reprendre ses fonctions de maire et de boulanger à cette époque là déjà les maquisards ont commencé de s'installer dans les bois environnants il y avait énormément de groupes de maquisards à la mairie de la Chamba il va les aider en leur fournissant des faux papiers mais aussi en tant que boulanger il va les aider en leur fournissant du pain il avait un fournil à la sortie un peu du village en dehors de la maison et les maquisards arrivaient à la nuit avec un sac de farine il montait la garde devant la porte du fournil et mon père cuisait du pain jusqu'à 4-5 heures du matin que les maquisards ont porté ensuite pour ravitailler tous les camps de maquisards qui étaient dans la région en 44 a-t-il été dénoncé ou est-ce la suite de l'arrestation de son frère après avoir reçu maintes lettres de menaces il est arrêté à son tour et il est conduit à Clermont-Ferrand il sera libéré une huitaine de jours après faute de preuves mais jamais il ne nous a parlé de cette détention qui a dû être certainement nous le supposons très difficile il va continuer son action jusqu'à la fin de la guerre il était membre du FTP et il était aussi sympathisant communiste ensuite il sera élu maire jusqu'en 1966 puis ensuite conseiller municipal et il va décéder en 72 à la Chambas où il est enterré il habitait dans la maison à côté de l'endroit où la plaque a été posée pendant la résistance après l'école j'étais resté à l'école professionnelle et avant de trouver du travail j'ai travaillé à Morin à la Côte-en-Cousin et puis je me suis trouvé deux ou trois jours à la Chambas là-haut à l'école et il y avait le frère le cousin germain de ma mère Marius Fafournoux qui restait dans une ferme là-bas au lieu de chez Solaire qui m'a trouvé et qui m'a dit il faut que tu me mettes des coups de tampon sur des cartes d'identité pour des résistants alors je suis monté dans la cuisine chez ma mère j'ai pris les tampons de la mairie j'ai tapé et j'ai contrefait la signature de Joseloup et je ne l'ai jamais dit je ne l'ai que dit à ma mère quand l'armistice a été signé parce que s'il y avait eu quelque chose je me serais j'aurais dit que c'était moi je n'aurais pas voulu mettre en cause mes parents quand j'étais à Morin un matin que je travaillais chez Don Charon en attendant de rentrer dans la carrosserie j'ai vu monter une moto avec le fameux carton parce que j'ai bien reconnu les motos et toute une rangée de miliciens qui sont montés à une série au-dessus de Morin seulement les gars ils avaient été avertis ils sont partis et ils sont venus rejoindre chez Solaire chez Marius Fafournoux parce que ces deux frères Marius et Francisque vous ne pouvez pas vous figurer ce qu'ils ont accompli pour les résistants alors Jean Chavarin né le 11 novembre 1927 à la Chambas fils de madame madame François Chavarin institutrice à l'école voilà la petite chanson qui a été écrite je pense par mon frangin à la suite du bal manqué qui s'est déroulé pendant la période de la résistance il est chez la virgine un bal rempli de terreur qui fait casser les vitres et charrier tous les coeurs tandis qu'on danse à petits pas ses rancels qu'on aime dans ses bras voilà les flics qui arrivent revolver au point comme de vrais bandits dans ce joyeux taudis Jean Caravie qui fut surpris passa sous le lit de la Virginie c'est le plus grand des malheurs est celui des pots de fleurs de la pauvre petite Louise en fleurs c'est Caramel qui déloge dans la caisse de l'horloge c'est Fernand de maître qui saute par la fenêtre Jean Caravie qui fut surpris passa sous le lit de la Virginie